Trois jours de visite officielle en Corse pour Charles Pasqua et aujourd'hui le ministre de l'Intérieur retrouvait les petits villages montagneux de sa famille, près de la côte orientale. Les élus corses comme les nationalistes attendaient ce déplacement, les uns pour faire entendre leurs revendications et les autres pour bien montrer qu'ils ne renonçaient pas. En Corse pour Antenne 2, Daniel Brême, Paul Albertini. C'est la première fois qu'un ministre de l'Intérieur, Escalité, réserve sa toute première visite en Corse, au village qui fut le berceau de sa famille et où tous les habitants sont ses petits-parents. Ce geste symbolique a été reçu avec beaucoup de joie par le maire, son cousin, entouré des habitants de Cazébec. Tous lui ont dit sur tous les temps, vous êtes ici, chez vous. Madame, je voudrais dire que si je suis ici, chez moi, tous les Français sont ici, chez eux, quelle que soit leur origine. Et c'est bien ainsi. Vous avez eu raison de dire, monsieur le maire, que la Corse avait besoin de tranquillité et de paix. Il appartient à l'État de les lui assurer. Mais la volonté ne lui fera pas défaut, les moyens non plus. Après un déjeuner familial, Charles Pasquois gagnait Corté pour assister à une démonstration de matériel de la sécurité civile. A l'occasion de celle-ci, le ministre a annoncé toute une série de mesures pour renforcer la lutte contre l'incendie. Là encore, parlant de ceux qui veulent imposer leur vue par la violence, il a déclaré. Il n'y a aucun tabou, à partir du moment où l'on respecte la loi essentielle de la démocratie et que l'on accepte de se soumettre à la volonté du plus grand nombre. Tout autre démarche, comme celle qui est tentée ici par quelques irresponsables ou quelques exaltés, relève du totalitarisme, du fascisme, du racisme et de la xénophobie. Cela est contraire. Cela est contraire au principe de la République. Demain à Bastia, le ministre devrait évoquer devant les élus les problèmes économiques de la Corse.